Musique Hey yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série au fil des versions Et aujourd'hui on se retrouve dans la version 1.2.3-042 donc toujours sur les alphas Alors dans cette vidéo on va faire notamment quelques mises à jour mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est beaucoup d'adaptations par rapport au multijoueur Donc techniquement il n'y a pas vraiment d'ajout concret qu'on va voir en vidéo mais plutôt que je vais vous parler enfin on va voir ça Donc premièrement on va parler notamment de ce qui a été ajouté à la 1.2.3 Donc notamment beaucoup de corrections de bugs en multijoueur, beaucoup d'adaptations Notamment on peut désormais attaquer les autres joueurs, les autres joueurs forcément peuvent nous attaquer Aussi les monstres aussi on peut les attaquer, on peut tuer, en fait tout ce qui est entités on peut les attaquer Donc tout ce qui est les petits monstres, autant les cochons, moutons, tout ça que les zombies et puis les araignées Mais aussi puisque les wagons sont considérés comme entités et les bateaux aussi Et bien eux aussi on peut désormais je dirais les casser Mais avant c'était pas possible, voilà Autre ajout nouveau du multijoueur, il y a eu les dégâts de chute Bon je vais me mettre comme ça parce que de toute façon j'ai rien à dire Voilà, mince, comment on fait ? Ah voilà Oui donc il y a eu les dégâts de chute qui ont été ajoutés Voilà donc c'est plutôt cool parce que ça rajoute du réalisme en multijoueur Ensuite il y a eu un autre ajout, la réapparition des joueurs morts Alors ça je comprends pas trop parce que si les joueurs réapparissaient pas Je vois pas comment on pouvait jouer un multijoueur Parce qu'il suffisait de mourir une fois et puis on était mort complètement Ça j'avoue que je comprends pas tellement Mais enfin bref, en tout cas c'est fait Il y a eu l'ajout de différentes règles par rapport aux multijoueurs Donc notamment l'autorisation de monstres sur la map L'autorisation de petits poulets, les animaux on va dire sur la map Il y a eu différentes petites choses comme ça Des ajouts de règles de serveurs Et la 1.2.3 a ajouté aussi le fait qu'on puisse se noyer en multijoueur Et puis bien sûr il y a beaucoup beaucoup d'autres ajouts Mais il y a des trucs qui sont vraiment négligeables Enfin c'était pas négligeable à l'époque mais maintenant c'est une évidence Donc voilà je détaille pas forcément Mais éventuellement vous pouvez retrouver ça sur le wiki de Minecraft Dans les versions alpha Il y a le détail avec toutes les modifications Donc du coup pour cette 1.2.3 On a fini, ça a été assez rapide Du coup on va passer à la 1.2.4 Allez à tout de suite Et donc on se retrouve une nouvelle fois Donc on est cette fois-ci en 1.2.4-01 Et puis bah écoutez on est toujours dans des mises à jour en multijoueur L'adaptation du jeu Donc dans cette 1.2.4 Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a eu les dégâts des armes et des épées Enfin l'épée c'est une arme Qui ont été ajoutés Donc l'animation du coup Et puis aussi les dégâts infligés Qui sont mieux gérés Parce qu'apparemment avant il y avait des problèmes Ça infligait plus ou moins en fonction de comment on tapait Ces petits problèmes là ont été gérés Et bah vis-à-vis des coups Il y a eu l'ajout de l'animation de blessures C'est-à-dire que notre perso devient rouge Et puis on se prend un coup Bah je vais peut-être pouvoir le voir Il va falloir que je trouve quelque chose ou me faire mal Où est-ce que je pourrais me faire mal ? Je ne sais pas vraiment Et puis il n'y a pas de monstre Vu qu'on est en pleine journée Je vais juste revenir comme ça Ça me perturbe On va essayer Oui j'ai essayé de sprinter Je ne sais pas si vous avez entendu Mais oui Ça m'énerve Pourquoi les poulets ne sont pas agressifs ? Tu aurais pu me donner un coup de bec Il n'y a rien vraiment de... Ah bah on va prendre un... À la limite Il n'y a pas un endroit où il y a un trou Dans ce coin là je crois Ah voilà Normalement là on devrait prendre un coup On devrait voir l'animation Je me mets juste comme ça Ouais voilà Vous avez vu j'ai été rouge Et euh... Bon je ne sais pas s'il y a eu une animation Je n'ai pas vraiment vu du coup On va essayer de le faire comme ça On va peut-être mieux voir Non Ah oui d'accord Je ne suis pas tombé d'assez haut Je n'ai rien dit Hop On va tomber là Oh comme ça on va bien voir Non mais arrêtez de me troller Ok Ok Vous arrêtez de me... C'est très dur à se déplacer comme ça C'est vrai que je n'avais jamais pensé A me déplacer à la troisième personne Sur Minecraft Mais Assez étrange Attention Ouais voilà On a vu qu'il a fait un mouvement Un petit peu des jambes, des bras Et qu'il est devenu rouge Donc voilà Il y a eu l'ajout de ça Il y a eu une animation aussi Au niveau des boutons Et des leviers Alors on va retourner par là-bas Les animations sont plus fluides Et puis surtout Ils ont été ajoutés aux multijoueurs En fait A partir d'une certaine mise à jour Je ne sais plus exactement laquelle En alpha Et bien en fait Ils se sont concentrés sur Au début c'était un jeu solo Et bien ils se sont concentrés A le mettre en multi Ce qui a donné Ce que Minecraft aime maintenant Il y a beaucoup plus de multi que de solo Même si il y a tout ce qui est mod Et map Donc voilà Donc là les boutons Je crois que ça le faisait déjà Voilà Et puis ça Ça fait juste l'animation là Et bien maintenant Elles sont faites aussi En multi Alors il y a une autre animation Que Ce long de soleil Où est le soleil ? Là-bas Ah peut-être Les creepers ont l'animation Avant d'exploser en fait Ils ont une animation Et puis ils ont une animation Quand ils explosent Je ne pourrais pas vous le faire voir Parce qu'il reste encore pas mal de temps Et puis c'est risqué Et puis bon Vous connaissez mon niveau en PVP Donc voilà On va passer là-dessus Et en plus il commence à faire nuit Donc on va peut-être se rentrer Enfin voilà Il y a eu l'ajout d'une animation Au niveau des creepers Enfin du moins en multi En solo Elle était déjà là Et puis Bah écoutez On va pouvoir passer Et à la prochaine version Allez A tout de suite Et donc on se retrouve Cette fois-ci Pour une nouvelle version On est en 1.2.5 Toujours dans les alphas Et juste Je n'y ai pas pensé En début d'épisode Mais C'est vrai que Ce que je n'ai pas précisé C'est que Toutes les versions A partir de la 1.2.3 Je crois Donc toutes celles Que j'ai présentées en fait Aujourd'hui Sont ce qu'on appelle Des bug fix Des bug fix Updates C'est pour ça Qu'il y a peu de contenu Mais c'est beaucoup De mise à jour Simplement parce que Bah c'était C'était avant de Comment dire De Je dirais pas De lancer le jeu vraiment Mais C'était histoire De le lancer en multi Ne serait-ce qu'en multi Donc voilà C'est pour ça Qu'il y a eu Une grosse série Au mois de novembre Novembre Je crois que c'est 2010 Oui Qu'il y a eu Une grosse série De bug fix Ah bug fix Update Donc en gros Des fixes de bug Donc c'est pour ça Qu'il y a pas beaucoup De contenu Mais qu'il y a beaucoup De correction de bug Voilà Donc en parlant De correction de bug Il y a eu un bug Au niveau De la porte Alors nous On l'a pas Forcément vu Pourquoi je peux pas bouger Ah d'accord Les touches ont dû Se réinitialiser En changeant de version Encore une fois Alors oui Ça arrive assez souvent Hop Non On va peut-être mettre La gauche à gauche Et la droite à droite Voilà Parfait Ouais donc il y a eu Un bug de porte J'ai pas trop compris Ce que c'était Nous on l'a pas senti En solo C'était que C'était que Un multijoueur Donc Bah voilà Il y a eu Un bug de porte Qui a été corrigé Il faut le savoir Ensuite Autre modification Donc là c'est que Du multijoueur Du coup Vu que c'est Adaptation multijoueur Il y a eu la suppression De la commande Slash home Que Bah si certains Connaissent un petit peu Les mods Notamment dans Je sais plus Comment ça s'appelle Mince Bon je sais plus Il y a un mod Très 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 connu Où il y a le slash home Le slash back Tout ça Pour un petit peu Se déplacer Et bien le slash home A la base Venait de minecraft De minecraft Alpha Donc c'est vrai Que je n'en avais pas Forcément parlé De l'apparition de ça Mais bon C'était pas non plus Hyper important Mais il faut savoir Que ça a été enlevé Donc voilà Ensuite les mods On dit Oh c'était bien Donc du coup Ils l'ont refait Mais la base L'idée était De minecraft De base Voilà Autre modification C'est au niveau Des minecarts Et des bateaux Donc en multijoueur Quand on les prenait Et que le voyage Alors oui je viens par là Parce que c'est le seul endroit Où j'ai des minecarts Quand on les prenait Mais que le voyage Durait trop 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 longtemps Il y avait un espèce De bug graphique On était à côté Du minecart Mais on continuait D'avancer Et puis il y a des fois On était dans le minecart C'est à dire dans le sol Des fois on était au dessus C'était un petit peu buggé Quand les trajets Et étaient trop longs Et puis bah ce bug Ce bug ci A été corrigé Donc 1.2 1.5 Et puis bah après Il y en a différentes Différentes Différents bugs Je dirais corrigés Il y en a un Au niveau des Super Bon bah du coup Je vais reprendre ma houe Bah justement Au niveau de la houe En fait Quand on On fauchait Je crois que ça se dit Ouais Quand on fauchait En fait Des fois Ça donnait des graines Donc là c'est des vrais Mais Ah bah tiens Ça tombe bien en plus Hop Des fois on pouvait avoir Des fausses graines C'est à dire que Je sais pas On n'arrivait pas A les planter Où il y avait un problème Donc Ça je peux pas Vous en dire plus Mais j'ai vu ça Qu'il y avait un bug De fausses graines Quand On bêchait Voilà C'était le mot Que je cherchais Bêcher Donc voilà Quand on bêche Et bah des fois Il y avait des fausses graines Ce bug a été réglé Également Voilà Bon bah du coup On va pouvoir passer A Bah je pense La dernière version De cet épisode Étant donné qu'après En fait En fait C'est la dernière version De bug fix De bug fix J'ai arrivé Je vais avoir du mal A le dire tout l'épisode C'est la 1.2.6 Normal Après 1.2.5 Et Après en fait On passe On change On n'est plus sur les alpha On passera sur les Bêta Mais je pense qu'on verra ça La semaine prochaine Je ne vais pas commencer A faire les bêta En plein milieu De cette vidéo Donc voilà Je pense qu'on va faire La dernière version La 1.2.6 Et puis On se laissera là Voilà Donc On se retrouve Tout le suite Pour la 1.2.6 Et on se retrouve On est dans une nouvelle version On est dans la 1.2.6 Donc comme je l'avais dit Et puis Dernière version Des bug fix Update Et ça vient De me refaire La même chose C'est magnifique Hop Voilà On va faire juste ça On n'aura pas besoin Du reste Cette fois-ci Hop Donc oui Dernière version Des bugs fix Update J'ai réussi à le dire Qui fixe différents bugs Surtout en multi Comme d'hab Donc notamment Un bug Que c'est vrai Qu'on n'avait pas Eu l'occasion De rencontrer Mais qui était présent Aussi en solo C'est Alors forcément Faut que j'ai pas d'eau Sur moi Je vais aller chercher De l'eau Hop Donc du coup En attendant Je vais vous parler Des autres Ah mais non Je vais pas prendre De l'eau de là Je vais vous parler Des autres bugs Donc notamment Il y a eu Enfin non d'ailleurs C'est plus trop des bugs Si Il y a eu le bug De la duplication C'est à dire Qu'il y a eu Un patch client Qui est sorti Ou qui s'est fait Il y a eu une update En fait sur le client Je sais pas trop Comment ils ont diffusé ça Mais en gros Ils ont fait un patch client Parce qu'il y avait Un moyen De faire dupliquer Les items Et donc du coup Ils ont sorti Un petit patch Ensuite Qu'est-ce qu'il y a eu Ah oui Alors au niveau multi Quand on spawn Sur un serveur Maintenant On est 3 secondes Invulnérable Donc ça évite Le spawn kill En début de serveur Donc Donc voilà Ça c'est assez cool Alors je Je fréquente pas De serveur en ce moment Enfin pas Intensément je dirais Donc je fais pas Forcément gaffe Si je suis invulnérable Pendant 3 secondes Mais Je pense que oui Quand même Ça doit être resté Pourquoi je vois pas Ma maison Ah oui Je me disais mince Donc voilà On a 3 secondes D'invulnérabilité Quand on se connecte Sur un serveur Donc oui Ça évite les spawn kills Tout simplement Ajout Cette fois-ci Autant solo Que multi L'ajout De petits lacs De lave Au niveau Donc soit De la surface Je sais pas Si vous voyez A peu près Mais bon C'est de la lave Ça fait un petit lac d'eau Comme la lave Non Ça fait un petit lac de lave Comme les lacs d'eau C'est ça que je voulais dire Donc ça peut être A la fois en surface Mais aussi en caverne Donc en caverne On avait déjà vu Des petits endroits Où il y avait de la lave Mais c'était pas ça C'était vraiment Des lacs de lave Qui ont été ajoutés Et puis Dernier ajout En multi C'est la commande Slash kill Alors nous on est en solo Donc on peut pas l'avoir Slash kill Qui inflige 1000 dégâts A un joueur Donc voilà En gros ça le tue A coup sûr Hop on va rentrer Et donc le tout premier bug Que je voulais vous parler aussi C'était Quand on ouvrait un coffre Par exemple avec un seau d'eau Quand on cliquait sur le coffre Et bah l'eau coulait En fait on ouvrait le coffre Mais on posait la source d'eau En même temps Et donc l'eau coulait Par exemple Ou un seau de lave C'était pareil Enfin un seau de lave C'est un peu plus dérangeant Parce que ça brûle Si c'est du bois Ça brûle tout Mais enfin voilà Ce bug là a été réglé Donc vous voyez que là Par exemple Et bien je ne pose pas mon eau Quand j'accède à mon coffre Voilà Bah écoutez On a fait à peu près Le tour de ces De ces bugs fix Update Oui je le dis doucement Pour bien le dire Mais c'est pas grave Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Alors c'est vrai Qu'il n'y a pas vraiment Beaucoup de contenu Dans cet épisode J'en suis désolé Mais à un moment Il y a eu forcément Des corrections de bugs Dans Minecraft Sinon Sinon le jeu serait Encore pire Vous imaginez Encore pire Qu'actuellement Avec les bugs de lumière Il y aurait beaucoup plus de bugs Les bugs de port Les bugs d'eau Tout ça Bah heureusement Qu'il y a eu Ces mises à jour Les bugs fix Update Comme on le dit Si bien Depuis que je sais le dire Je suis content Donc voilà J'espère que cet épisode Vous aura plu quand même N'hésitez pas A laisser un petit j'aime A laisser vos commentaires Sur les différentes choses Que j'ai dit Sur tous les bugs fixes Si vous êtes content Que ce soit là Ou je ne sais quoi Dites ce que vous voulez Oui bah partagez la vidéo Forcément N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis bah A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance